Il y a un cadavre dans le petit ravage. Jésus-Marie ! Comment tu te j'y fais ? Je reviens. C'est Mademoiselle Noblet. Elle est morte d'un coup de pétard ou d'un coup de couteau ? Tu es tranglée. Il y a des emprunts, au moins. Le jour du crime, à l'heure du crime, que posez-vous ? Pour vous répondre, il faudrait que je suce. Quel jour et à quelle heure cette personne a été tuée ? Que vous suciez ? Je voudrais qu'on se débarrasse de ce type-là. Il t'embête ? Hier soir, de sa fenêtre, il regardait chez moi. Ce matin, il se cachait dans l'escalier. Maintenant, il ne quitte pas. Oh, mais t'occupe-t-on pas de lui. C'est un loufoque. Cachez-moi où j'appelle la police. Même s'il s'agit de votre ami Alfred ? Ça signifie ? Quand vous le reverrez demain matin, demandez-lui donc où est caché le sac de Mademoiselle Noblet. Tout le monde est à l'interment, même monsieur prend son autobus. Il y aurait qui dise que sa présence jetterait un froid. Un crime, on entraîne toujours un nom. Et quand on a dans son quart qu'une brebis douteuse, on l'abat. C'est de monsieur Hirc que vous parlez. Vous pouvez l'encaisser, vous ? Laissez les eaux de s'exciter sans qu'on l'ouvre. Ils sont déjà chauds, mais l'étincelle tout flambe. Ça va faire des vilains. Il n'a rien fait. Je ne sais pas ce qu'on le veut.